Et je vois quelqu'un déguisé en femme afghane, donc avec la burqa, qui se fait exploser vers les quatre français. Dans la radio, ils annoncent que c'est un suicide bombeur. T'imagines si je prends un couteau et que je fais du mal à... Bon, ça peut être mon ex-femme, ça aurait pu être un passant, ça aurait pu être ma nièce. Et on se dit, mais attends, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai peur ? Aujourd'hui, je reçois Julien qui va nous parler du syndrome de stress post-traumatique et également des TOC, et surtout, comment il a réussi à aller mieux. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, car je vais faire d'autres vidéos pour rentrer plus dans le détail théorique, mais également te donner des tips et des solutions pour aller mieux. Bonjour Julien, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci à toi. Aujourd'hui, tu viens de nous parler des épreuves que tu as traversées et tu en as même écrit un livre. Est-ce que tu peux nous expliquer cette épreuve de vie qui a été compliquée ? Alors donc moi, je me suis engagé en 2005 en tant que militaire au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand. Et pendant une opération en Afghanistan, il y a eu un attentat qui a fait qu'il y a eu des morts dans mon camp. Et bon, à partir de là, j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique. Et voilà, c'est dans un cadre thérapeutique finalement que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le regard vide. D'accord. Lors de cette mission, tu as vu et tu as vécu des choses très compliquées. À ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as ressenti en fait ? Pour situer la chose, c'était une action civilo-militaire. Donc en fait, des militaires donnaient des cadeaux à des enfants lors d'un marché. C'était une espèce d'île qui était reliée par deux ponts. Donc c'était une mission qui était normalement très sur l'aspect social, l'aspect cool, se fondre un peu dans la population et puis leur montrer qu'on est là pour eux. On est huit véhicules et nous, les quatre, notre, en fait, on est en repos. Donc moi, je suis à l'arrière en train de préparer un café. Et quand je vois dans mon épiscope, en fait, ce sont les vitres blindées du véhicule blindé du combat de l'infanterie. Et je vois quelqu'un déguisé en femme afghane, donc avec la burqa, qui se fait exploser vers les quatre français. Donc moi, à ce moment-là, c'est plutôt une espèce d'état de choc lié au bruit, à l'explosion. Et puis l'onde de choc, l'espèce de secousse qu'on ressent. Donc à ce moment-là, j'ai quand même ma tasse de café dans les mains et je me dis, mince, là, il y a un truc qui est assez grave qui vient de se passer, sauf que dehors, on ne voit plus que de la fumée. Vraiment, on n'a pas le temps de comprendre. Donc c'est plutôt un état de choc. Je me sens sidéré. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de remonter dans ma tourelle en me disant, l'ennemi ne doit pas être loin. Et à ce moment-là, dans la radio, ils annoncent que c'est un suicide bomber. Donc concrètement, on sait qu'il n'y a plus d'ennemis à ce moment-là. Et donc, on a une espèce de curiosité quand on vit ce genre d'événement. C'est qu'on n'arrive pas à s'empêcher d'essayer de comprendre, d'essayer de voir et regarder ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, je vois bien que c'est plus grave que ce que je pensais. D'autant qu'à la radio, parce que moi, je suis opérateur tourelle à ce moment-là, donc on a le casque radio. Et dans ma radio, ça m'annonce qu'il y a un suicide bomber qui est avéré. Mais surtout qu'il y a des décès dans les troupes françaises. D'accord. Donc toi, tu arrives pour une mission qui est plutôt une mission sociale assez cool. Et là, il se passe ça. C'était complètement sidéré. En fait, vous n'étiez pas du tout préparé à cet événement. Alors non seulement, on n'était pas... Généralement, on n'est jamais préparé finalement au contact. On s'y entraîne. On fait ce qu'on appelle du drill. C'est-à-dire qu'on répète, on répète, on répète les gestes. De sorte que le jour où c'est vraiment opérationnel, on soit en mesure, par réflexe, de faire les choses. Sauf que là, non seulement on n'est pas préparé à ça, mais en plus, c'était vraiment une action cool. C'était une action... Au contraire, on pensait même qu'au bout d'un moment, on allait pouvoir faire le tour du marché. Qu'on allait pouvoir discuter un peu avec les gens. Donc ça rajoute vraiment au côté sidérant. Non, mais complètement. Surtout que nous, on est arrivé fin mai en Afghanistan et que l'attentat a lieu le 9 juin. Donc c'est vraiment une des premières opérations où on se dit « Ah, ça va faire du bien de prendre l'air, d'aller au contact de la population ». Donc ça nous met très vite dans le bain parce qu'il nous reste 6 mois à faire après. D'accord. Donc il y a l'effet de choc. Ensuite, tu cherches à comprendre. C'est ça, la deuxième étape que tu as vécue ? Oui. Il y a l'état de choc, le fait d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et puis, je pense qu'on se ment tous dans ces cas-là. Parce que moi, je dis à mon pilote qui était équipé avec moi. Je dis « Ah, on a pris une bombe. » Voilà, on a pris une explosion, une IED ou une bombe. Et en fait, lui, il me dit « Ah, c'était plus gros que ça. » Quand on voit la poussière retomber, c'est vraiment une scène qui est très dramatique. Parce que la poussière, au fur et à mesure qu'elle retombe, on voit des silhouettes courir dans tous les sens. Au fur et à mesure que le temps passe, la poussière retombe, tout devient clair. Et ce qui devient clair, c'est que c'est le bordel. Quel est le déroulé ensuite ? La mission, elle est avortée, concrètement, parce qu'on devait rester toute la journée. Or, là, ça ne fait qu'une heure qu'on est sur place, donc de 8h à 9h. Et à 9h, le capitaine annonce ce qui s'est passé à la radio. Et il dit « On ramène tout le monde. » Donc, nous, on n'était que les équipiers, si tu veux. Nous, notre véhicule, on est de transport de troupes. Et donc, on a déposé les troupes en amont, en appui. Et nous, on ne se retrouve qu'entre nous, donc on les récupère. Et on rentre à la FOB. La FOB ? La FOB, oui, c'est anglais. Ils ne me demandent pas ce que ça veut dire. D'accord. Le camp. On rentre au camp. Et arrivé au camp, en fait, là, c'est un silence qui est malaisant, qui est gênant. Plus personne parle. C'est très compliqué. On a encore du mal à comprendre. Et puis, ils nous rassemblent, nous, tous les équipiers qui étaient sur place au niveau de ce pont, en fait, à Nijraab. Et donc, il y a une psychologue qui vient, qui nous demande si quelqu'un a besoin de parler, qu'il n'hésite pas. C'est très compliqué, parce que quand même, le patriarcat militaire, où on n'est pas censé avoir bien mal, et encore moins le dire à une femme, malheureusement, c'est... Donc, il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Et puis, je pense qu'en plus, à ce moment-là, tout de suite, c'est très compliqué de dire, de savoir jauger si ça va bien ou pas, à mon avis, c'était trop tôt. Pendant les cinq mois de mandat, d'opération, on a encore des prises à partie, on n'a pas de drame aussi fort. Mais on est harcelé du matin au soir, les nuits sont très compliquées. C'est un théâtre d'opération qui devient vraiment très compliqué. Mais pour autant, on fait les missions les unes après les autres et on gère nos missions. Et moi, je n'ai aucune impression que ça ne va pas. Tu continues coûte que coûte la mission. C'est ça. Parce qu'on est quand même... C'est cette notion qui nous inculque dès le début, c'est la notion d'unité. En gros, tu travailles pour lui, qui travaille pour toi. Donc, tu ne peux pas vraiment... Tu ne t'autorises pas, en fait, à ressentir. C'est ça. Et puis, de là, on rentre d'Afghanistan, on passe par le sas de décompression. Le sas de décompression, c'est particulier. On fait un peu de sophrologie. L'idée, c'est vraiment de décompresser, faire un tampon entre le monde de la guerre et le monde de la famille. Une transition. Oui. Mais là, encore une fois, pareil. Le problème, c'est qu'il y a un psychologue qui demande qui a besoin de parler. Et personne ne le dit. Parce qu'on est en collectivité. Nous, on était à peu près 40-45 dans une même salle. Il n'y a personne qui a levé la main pour dire « moi, ça ne va pas ». D'accord. Et c'est toujours en groupe qu'on vous demande s'il y a besoin d'une aide de psychologie, s'il y a besoin d'en parler. Il n'y a à aucun moment un espèce de débriefing ou défusing qui est proposé. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faudrait parler à l'imparfait parce que moi, c'était en 2013. Je pense que nous, on a rempli, en tant que personnel étant parti là-dessus, on a rempli des retours d'expérience. Et on a été plusieurs à dire « en fait, la séance de le psy, il faudrait que ce soit obligatoire et de 5 minutes ». Des fois que la personne se dise « personne ne me voit, je peux peut-être commencer à en parler. Je peux peut-être dire que le matin, ça ne va pas ». Donc, toi, ta recommandation, ce serait que le psy voit chaque personne au moins 5 minutes pour essayer de dire qu'il est là. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit assez, malheureusement, pour une psychanalyse en tout cas. Mais je pense que ça permettrait à la personne, une fois entre les 4 murs, ou la psychologue, de se dire « bon, mais quand même, il y a ça ». Et puis juste qu'elle puisse dire « bon, mais dans un mois, tu consultes au régiment, un psychologue ». Voilà, en tout cas, je pense qu'il faudrait que ce soit individuel et vraiment privé, quoi, finalement. Et après, c'est ça, si on rentre en France. Et là, moi, à ce moment-là, il y a des choses qui font que je me dis « il y a un truc qui est bizarre, quoi ». Des réflexes que j'ai, que je n'avais pas avant, des phases qui sont complètement anormales par rapport à comment j'étais juste avant le départ. Tu ne te reconnais pas ? Non, complètement. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Celle qui va devenir ma femme, à ce moment-là, qui est mon ex-femme, ne me reconnaît pas du tout. J'ai plutôt un ego de fantassin. Pour autant, quand on va dans la première soirée en boîte de nuit à Clermont-Ferrand, il y a quelqu'un avec qui il y a une dispute. Et en fait, là où peut-être qu'auparavant, j'aurais eu un peu plus de répondants, je me suis effondrant à l'arbre, quoi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, parce que bon, autant je ne cherchais pas spécialement la violence avant, mais autant là, je n'ai pas compris le fait que je n'ai pas un peu plus de répondants vis-à-vis de cette personne-là par rapport à ce qu'elle avait fait. Ça a été un curseur où je me suis dit « c'est pas moi, m'effondrant à l'arme devant autant de personnes dans une boîte de nuit, sachant que je n'avais pas bu d'alcool ». C'est bizarre. Il y a un débordement émotionnel, quelque chose que tu n'arrives plus à réguler comme habituellement. C'est ça. Et puis, il y a le paradoxe où, à l'inverse, je vais être un feu rouge, il va se passer quelque chose, je vais plutôt partir dans la violence, quoi. Pour peu. En fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que toutes mes émotions ne sont plus synchronisées avec comment quelqu'un réagirait normalement, en fait, à telle situation. Ou plutôt, comment toi, tu réagissais avant. Ou comment j'aurais réagi avant, oui. C'est intéressant parce que quand on est face à un trauma, généralement, il y a ce qu'on appelle une dissociation. Et il y a une partie de la personnalité, enfin une partie de toi qui continue à fonctionner un peu comme si tout allait bien. Et il y a une partie très émotionnelle qui peut se réactiver face à des situations qui peuvent être similaires ou qui peuvent faire penser au trauma. C'est sûrement ça qui a pu se passer. En tous les cas, c'est une hypothèse qu'à un moment, le fait d'être confronté à certaines situations émotionnelles, ça fait réactiver, en fait, des choses. Complètement. Mais moi, j'ai un souvenir quand même assez aberrant par rapport à cette notion d'émotion, de désynchronisation. Je ne sais pas comment on appelle bien ça, mais il y avait eu l'attentat Charlie Hebdo. Je n'avais aucun ressenti, aucune empathie. Je ne m'en foutais. Je n'avais aucune émotion. Et le soir même, sur la petite sirène que je regarde avec mon ex-femme à ce moment-là, je fais en larmes. Je me dis quand même qu'il y a un problème. Ça déconne quelque part. Il y a un truc qui n'est plus connecté. Et le problème, quand je reviens de cet Afghanistan, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais bon, c'est la fatigue. Ça fait six mois qu'on est parti en opération. On a fait huit mois de préparation avant ça. Je me dis que c'est la fatigue. Je pense que c'est tout à fait normal. Même si je ressens dans mon ventre une espèce de chatouille que je ne sais pas définir. Ça fait un peu plurile, mais même dix ans après, je crois, je parle encore de cette chatouille dans le ventre qui fait que je ne comprenais pas. J'assimile maintenant un peu à de l'angoisse, j'imagine, mais en tout cas, à ce moment-là, je ne connais pas. Et en janvier, fin janvier, il m'appelle pour me dire qu'on part au Mali. Donc là, je ne sais pas que j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Je ne sais pas que je vais mal. Je sais juste que je suis un peu fatigué. Il n'y avait que ces symptômes-là ? Il n'y avait rien d'autre ? Il n'y avait pas de flash ? Non, rien du tout. C'est incroyable. Je n'avais rien. Pour moi, cet épisode-là, le seul moment où j'y ai pensé, c'est dans l'avion. Quand on est arrivé à Paris où je me suis dit, ici, ça n'arrivera pas. Ça y est, on a la maison. Mais sinon, est-ce que j'ai mis de côté ? Je n'en sais rien. Par contre, quand on est parti au Mali, sur une patrouille, donc le Mali, je n'avais pas envie d'y aller. Le Mali, ce n'est pas que je n'avais pas envie d'y aller, c'est que j'étais au quai, j'étais volontaire pour y aller. Mais je voyais bien que mon corps me disait, restez à la maison, souffle un peu. Donc déjà, dans le bateau, c'était très compliqué. Après, le convoi, c'était compliqué aussi. Et puis, à un moment donné, on fait une patrouille. Je me retrouve dans le même poste qu'en Afghanistan. Et quand je mets mon casque, il y a des enfants devant nous à qui je viens de donner des stylos. Tout se mélange, tout est similaire. Et là, dans le casque, ça annonce qu'à Gao, à 6 km, il y a un suicide bomber qui est avéré. Et là, j'ai des flashs. Là, c'est les premiers flashs que j'ai, les premières reviviscences, même les formes d'hallucinations. Parce que quand je me retourne, je vois mon groupe qui est OTA, comme je l'ai vu en Afghanistan. Et quand je regarde devant, je vois les enfants qui rient, qui me font signe. Parce que la tourelle, je vois, ils rient, ils me font signe. Et je me retourne, tout le monde va bien. Et à faire un misure, je regarde. Et il y a un truc qui déconne. J'ai l'impression que je deviens fou. Parce que l'Afghanistan, en fait, se superpose sur le Mali. Je n'arrive pas à faire la part des choses. J'ai l'impression de devenir complètement fou. Et je me dis, tant pis, il vaut mieux prévenir que rien. Le seul ennemi potentiel, c'est les enfants. Donc, il faut que je neutralise ces enfants. Donc, avec ma tourelle. Et au dernier moment, je revérifie dans mes vitres arrière. Et je vois que mon groupe est en train de fumer la clope. En train de... en stand-by, quoi. Et je me dis, mais en fait, tout le monde va bien. Du coup, je mets la tourelle en sûreté. Je me jette un peu dans le couloir. Mais vraiment, je me jette, quoi. Et j'ai à mon chef, ouais, il y a un problème. Je déconne, là. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça, je crois que c'est cette sensation-là que j'ai pu ressentir. Je crois que c'est encore... Je crois que j'ai l'impression que c'est un deuxième traumatisme par rapport au traumatisme initial qui était l'attentat. J'ai l'impression que cette phase-là, elle va me... Elle va me faire du mal pendant des années à venir. Ouais, tu étais en mode survie, un peu. Que du réflexe. Que du réflexe. Et du coup, cette situation était vraiment trop semblable. Et il y a un peu une distorsion qui s'est faite. Tu as superposé les deux expériences. Complètement, ouais. Mais c'était... Ce qui était affolant, c'est que j'étais... C'est toujours dur d'en parler. Ça me rappelle les phobies d'impulsion. Ouais. Mais j'avais vraiment l'impression... Tu sais, les rêves où... T'as l'impression que tu y es, quoi. C'est vraiment... Je me suis retourné, ils étaient vraiment seuls. Et je me suis dit, oh putain, ça recommence. Oh non. Ah mais là, ils ne vont pas m'avoir cette fois. Enfin, cette notion de réalité, en fait, c'est ça qui m'a fait peur jusqu'à... Moi, j'arrive pas à être dramatisé maintenant, mais ça, ça m'a vraiment fait flipper, quoi. De plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Complètement, ouais. Ouais. De perdre pieds et puis de potentiellement rester bloqué dans l'aspect irréel. Ouais, ça, ça... Ouais, c'est dur. Ça fait flipper, ouais. Ouais. C'était ça, ta crainte, de rester bloqué ? Bloqué, ouais. De rester bloqué dans la partie obscure des symptômes du SPT ou du SPT, quoi. Que ce soit par rapport à tout ce qui va être le fait de ne pas avoir l'impression d'être réel ou de ne pas être soi-même. Des personnalisations, d'être un peu étranger vis-à-vis de soi-même, de se voir de haut, un peu comme si tu t'observais comme un spectateur de toi-même. Ouais. Et la déréalisation, c'est l'impression que le monde est étrange, un peu comme dans un dessin animé ou que c'est pas forcément réel. Tout ça, ça a été le drame de mes dix dernières années. C'est que tout ça, ça a vraiment nourri ce petit démon que... Puisque mon SPT, j'ai décidé de le baptiser, j'ai décidé de... Et puis de l'apprivoiser, j'ai réussi, je suis bien content, mais ça a été compliqué. Mais ce petit démon, ça l'alimente en permanence. Je crois que ça vient de toi, ces termes-là. La diffusion, oui. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, la dissociation traumatique, c'est hyper angoissant, ça fait peur. Mais au départ, c'est là pour nous protéger, c'est là pour te protéger, pour t'aider à fonctionner quand même, malgré tout ce que tu as vécu. Ouais. Mais c'est... Oui, quand tu le vis, c'est dur. Mais c'est dur parce que... On ne veut pas. On pense que... En fait, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais bien. C'est que ça qui fait que je vais mal. En fait, c'est le résultat de ce symptôme-là qui fait que je me sens différent des autres à ce moment-là ou différent de moi avant. Tu avais envie de passer à autre chose ? Non, mais complètement. Ça, c'est une partie de ma vie, ça n'existe plus. Voilà, c'est terminé. Je suis fort, moi, je veux avancer et enterrer. Et vite. Et vite. Allons vite mieux. Bon, j'ai vite compris que ce n'était pas une bonne solution. Mais en tout cas, moi, concrètement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour vite aller mieux ? Alors, du coup, j'ai mangé des haricots vers tous les soirs. Mais moi, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai été sur Doctissimo. Et voilà, j'ai fait tout ce qui pouvait vite me ramener dans un monde réel pérenne, tout le temps. En fait, je ne voulais plus avoir affaire avec ce monde que je trouvais trop bizarre. Bon, ça n'a pas été si rapide que ça, finalement. Ça a été long. Moi, je trouve ça incroyable déjà, je veux dire, que tu aies ce recul-là sur les choses, que tu te sois rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu aies osé en parler. Ça, c'est quand même extrêmement courageux parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait cette capacité-là à s'en rendre compte aussi rapidement. Oui, alors ça, c'est un problème, justement. C'est que les gens, ils n'arrivent pas à s'en rendre compte ou soit ils n'osent même pas en parler. Moi, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que quand on était au Mali, suite à ça, j'ai été rapatrié en France et j'ai été contraint. J'ai été interné au H.I. à Val-de-Grâce et j'ai été contraint d'avoir un suivi poussé. Je n'avais pas le choix parce que j'ai bien compris qu'il fallait que je parle, sinon ils ne m'auraient jamais relâché. Je n'avais pas que ce soit à la prison là-haut. Donc, il a fallu que j'explique. Et donc, c'est ce médecin le premier qui m'a mis le terme de syndrome de stress post-traumatique, qui m'a mis cette étiquette. Et à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai quelque chose d'autre que de la fatigue. Bon, mais il va falloir que je me soigne. Il va falloir que j'essaie d'aller mieux, que j'essaie de le comprendre. Et en fait, je me suis vachement passionné pour ce trouble-là. Ce trouble et l'aspect finalement psychologique de la personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux ? De quoi a besoin notre esprit ? Tu avais besoin de remettre du contrôle et de comprendre. Que du contrôle. Et ça, c'est resté. Le contrôle. Enfin, tu étais en hôpital psychiatrique, c'est ça ? Oui, militaire. Militaire. Donc là, tu as eu un suivi avec un psychiatre. Oui. Et puis, les activités tous les jours, c'était cool. Et un traitement qui était relativement lourd. Enfin, en tout cas, je ne sais pas exactement ce que c'est un traitement lourd. Mais pour moi, je trouve que c'était assez lourd. Donc au début, je suis rentré chez moi. J'avais un aller-retour à faire une fois par mois seulement. C'est le seul suivi que j'avais au début. C'est une fois par mois, je devais monter à Paris. Voir ce psychiatre. Et un jour, il m'a dit, ça serait bien que tu prennes maintenant un rendez-vous avec une psychiatre à Clermont. Parce que moi, je ne pourrais pas te suivre. Ça ne sert à rien que tu reviennes. Et donc là, je prends un rendez-vous avec une psychiatre à Clermont qui ajuste mon traitement. Et puis, qui m'oriente vers toi. Alors, l'hospitalisation, c'était vraiment pour stabiliser l'état. Et ensuite, un suivi un peu plus long. Alors, nous, on s'est vus effectivement, mais plus sur la partie TOC, phobie d'impulsion. Mais tu avais déjà fait un travail au niveau du stress post-traumatique. Moi, quand on me demande ce qui m'a aidé, concrètement, notre thérapie. Parce que, mais il faut recontextualiser les choses. Ce qui me faisait le plus mal, c'était les phobies d'impulsion. Moi, c'est ça qui me... Même, tu ne vas rien en reparler. Moi, les phobies d'impulsion, j'ai des souvenirs de scénarios, un truc comme ça. Tu vois, c'était quelque chose quand même d'assez incroyable. Alors, les phobies d'impulsion, peut-être on définit un peu, c'est en fait un TOC, un trouble obsessionnel-compulsif qui est plutôt orienté sur une perte de contrôle avec la peur de faire du mal à quelqu'un ou de se faire du mal à soi-même. Et toi, tu peux nous parler un peu de tes phobies d'impulsion ? Ouais, ouais. Moi, donc, les phobies d'impulsion, c'était... C'était, bon, de faire du mal à mon épouse, enfin, mon ex-femme. Dans le scénario, en fait, ça commence toujours par du conditionnel, finalement. T'imagines si je prends un couteau et que je fais du mal à... Bon, ça peut être mon ex-femme, ça aurait pu être un passant, ça aurait pu être ma nièce, ça aurait pu être n'importe qui. Imagine que je lui fais du mal et qu'est-ce qu'on dira de moi ? Est-ce que j'irai en prison ? Mais est-ce qu'ils comprendront ? Enfin, il y a toujours un espèce de scénario bizarre, comme si, en fait, je venais de le faire. C'est-à-dire que j'avais honte, je m'en voulais, j'étais triste de ce qui venait de se passer, alors que, bon, clairement, ça ne s'est pas arrivé. Oui, c'est l'idée de se dire, si j'ai cette pensée, ça veut dire que j'en suis capable. Je vais le faire. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse attention et que je contrôle pour être sûr de ne pas le faire. Sauf que plus on met en place des évitements pour ne pas faire, plus ça renforce l'idée qu'on était capable de le faire. On est capable de le faire, ouais. Mais vraiment, cette notion de capable de le faire, ça crée une espèce de... On ne peut pas dire d'excitation, mais d'angoisse. De peur, mais je pense que la peur, c'est vachement lié à l'excitation. Et on se dit, mais attends, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai peur ? Tout à fait. Et ça, non, mais c'est ça. Ça, ça flot, il faut leur dire aux gens qu'on s'en soigne. Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi expliquer que les pensées intrusives, par exemple, quand on tient un bébé dans ses bras et qu'on se dit, « Oh, et si je le faisais tomber ? Et si je ne m'en occupais pas bien ? » etc. Ce sont des pensées que tout le monde, tous les parents peuvent avoir. Et la différence entre ces pensées intrusives et le TOC, la phobie d'impulsion, c'est vraiment qu'il y a un peu cette perte de prise de recul et de se dire que réellement, on est capable de le faire, que réellement, on est capable de perdre le contrôle. Et puis, je crois qu'il y a la notion de volonté aussi. Oui, effectivement. Quand on en a peur, c'est un bon indicateur qu'on n'est pas dans quelque chose qui est volontaire. C'est-à-dire, si j'ai peur, c'est que je n'ai pas envie de le faire. Ça arrive aussi avec les personnes qui ont peur de se suicider. Et donc, effectivement, il y a cette idée « et si j'étais capable de ? » Oui, oui. Alors ça, c'est un problème parce que du coup, arriver chez moi, ça m'arrivait tout le temps. Alors, j'avais envisagé des pièges pour me réveiller, pour revenir au monde réel si jamais je passais à l'acte. Donc, je m'étais envisagé de mettre des sauts d'eau vers les portes, des cloches partout. Pour que si tu perds le contrôle, ça te ramène à la réalité et que ça t'empêche de tuer quelqu'un. Ou alors une camisole. J'avais envisagé, dans ma tête évidemment, j'en ai parlé à personne, d'avoir une camisole comme ça, au moins tranquille. Tranquille, tant que je ne pars pas le contrôle. Bon, mais au pire, si je ne suis pas le contrôle, je irai. Mais en fait, bon, j'en rigole aujourd'hui, mais j'ai quand même jeté tous les couteaux, toutes les fourchettes. J'ai jeté toutes les cordes, tout ce qui pouvait potentiellement blesser quelqu'un. Et c'est justement cet évitement qui renforce tout le système. Bah, ouais, ouais. Et dans les thérapies cognitives et comportementales, l'idée, on travaille toujours sur trois axes, les pensées. Donc ces pensées intrusives, on va essayer de prendre de la distance, de les remettre en question et de moins les croire. On ne peut pas les supprimer, on ne peut pas moins les entendre. On ne peut pas les entendre, mais on n'est pas obligé de les écouter, de leur donner de l'importance et surtout pas de leur obéir en fait. Une pensée, ce n'est qu'une pensée. On a des tas de pensées toute la journée et plein de pensées qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas forcément vraies. Après, il y a aussi le travail sur la régulation émotionnelle. Le fait d'apprendre à mieux réguler ses angoisses, la peur, etc. Et après, le comportement. Parce que plus on évite, plus on a peur. Donc l'idée, ça va être de montrer aussi à son cerveau que, bah non, on va se reconfronter. Par exemple, un couteau un peu pointu, on va se reconfronter à... On va diminuer progressivement les évitements pour montrer à son cerveau que, bah finalement, ce qu'il est étiqueté comme dangereux ne l'est pas si. Ouais. Mais c'était compliqué. Ouais. Mais là, enfin, en tout cas, la phrase que tu m'as dite en thérapie, il faut la dire, je pense. Quand tu m'as dit, je me rappelle, j'étais vraiment... J'étais pas bien à ce moment-là parce que les faubes d'impulsion, c'était tous les jours, c'était insupportable, ça touchait tous les domaines, c'était n'importe quoi. Du plus au moins ridicule, mais tout avait le même impact. Et quand tu m'avais dit cette phrase, mais combien de fois t'as songé faire ce genre de choses ? Bah, mille fois, et que tu m'as dit, comme je cite dans mon livre, quoi. Que tu m'as dit, bah, t'es passé à l'acte combien de fois ? Jamais. Bon, mais c'est un bon début. Et ça, cette phrase, elle me reste... Et je l'ai dit à tous mes potes, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ont eu un syndrome de stress post-traumatique contractent les phobies d'impulsion. Alors, je ne sais pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le diagnostic est vraiment sûr, c'est-à-dire quand c'est une phobie d'impulsion, il y a 0% de passage à l'acte. Ça aussi, ça rassure. C'est-à-dire que c'est un trouble, c'est un TOC, 0% de passage à l'acte. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Mais il faut se le rappeler, mais c'est sûr que quand c'est une professionnelle de cette santé-là qui te le dit, tout de suite, c'est mieux que d'optissimo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ok, ça fait sens, quoi, parce que moi, de ce moment-là, je n'en ai plus jamais eu peur. J'ai eu de nouveau des phobies d'impulsion, mais je pense que j'en ai encore actuellement. Mais elles durent une à deux minutes, le temps de rigoler, quoi, le temps d'arriver à trouver un subterfuge pour me moquer de ce démon, quoi. C'est une très bonne solution, l'humour, l'autodérision, de réussir, finalement, à prendre ça avec légèreté, de ne pas croire, de ne pas trop porter d'importance à cette pensée et de la voir comme quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place dès le début, c'est dire que ce n'est pas vrai. C'est une blague, c'est une connerie que je me dis, quoi. C'est ton petit monstre. En plus, au début, quand je me dis un truc comme ça, tu as toujours un renvoi qui dit « ouais, mais imagine ! » C'était infini. Le doute, c'est vraiment le doute, c'est le carburant du toc. Et ça se trouve, est-ce qu'elle m'a dit ça parce qu'elle est juste gentille ? Non, en vrai, du moment où on a eu cette conversation-là, je suis passé d'un stade où j'étais terrorisé par ça, au stade où je sais ce que c'est, tranquille. Moi, c'est ça. Et puis après, de se confronter au toc et peut-être même de le défier. « Ah ouais, mon toc, il me dit que si je prends un couteau pointu dans la main, je vais faire ça, je vais tester, je vais le voir. » Je l'ai fait. Et on voit que l'anxiété monte, stagne et puis finit par redescendre, en fait. Ça finit toujours par redescendre, mais c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment par des situations qui déclenchent peu d'anxiété. On fait souvent une échelle d'exposition. On commence par une situation très facile qui ne déclenche pas plus de 1 ou 2 d'anxiété sur 10. Et on la fait, on la refait, on la re-refait jusqu'à ce qu'elle ne déclenche plus d'anxiété. Et ensuite, on passe à l'étape d'après. Et pour ça, c'est souvent important d'être accompagné effectivement par un psy qui est formé aux thérapies cognitives et comportementales. Oui, je me souviens de l'exercice. On l'avait fait au cabinet, je crois. Je m'étais enregistré à la maison ou au cabinet. Je m'étais enregistré à expliquer le pire des scénarios qui me puissent arriver. Et le soir, des exercices qui m'occupaient quand même. Je devais l'écouter jusqu'à ce que l'angoisse ne soit plus là. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment bien. Mon problème, c'est que je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute. Mais quand il y a des personnes qui me demandent des conseils, je leur dis d'essayer de faire ça. Essayer d'aller dans le pire et de l'écouter jusqu'à ce que ça parte. Je vais faire une vidéo spécifique sur cette phobie d'impulsion et sur des exercices qu'on peut mettre en place. Notamment celui-là, c'est l'exercice d'exposition au scénario catastrophe. D'accord. Qui est très efficace, effectivement. Après, il y a des expositions réelles, comme par exemple tenir un couteau sur son poignet ou sur le poignet de quelqu'un. On avait fait ça aussi, je crois. Je ne me souviens plus. Ça, je l'ai fait, moi. Je l'ai fait, c'est dur quand même. L'angoisse, elle monte plus que finalement quand on s'écoute. Oui, c'est dur. C'est vraiment dur, oui. Parce qu'on y est, quoi. On y est dans le début du scénario qu'on aurait pu nous faire peur, quoi. Donc, c'est compliqué. En tout cas, donc, ces phobies d'impulsion, elles s'arrêtent à ce moment-là. Au régiment, il y a une psychologue qui pratique le MDR que je consulte. Donc, on va faire un MDR. Et pareil, le MDR, il me fait vraiment du bien parce qu'il y avait les notions de mauvais rêves, de cauchemars. Et au bout de MDR, je crois qu'il n'y a plus de fréquence dans les cauchemars, quoi. Les TCC et puis le MDR m'ont fait vraiment du bien. Et après, je reprends l'armée, je reprends du service, mais je deviens maintenancé. Ils ne veulent plus que je sois combattant par rapport à tout ça. Et ça, on est fini. Et toi, c'était une décision qui te convenait ? En tout cas, c'était une volonté de ma part de ne pas quitter l'armée. Mais l'armée ne voulait plus de moi en unité de combat. Ça a été dur à accepter, ça ? Ah oui. Ça a été dur parce que tu n'es plus opérationnel. Tu n'es plus là pour ce pour quoi tu t'es engagé. Tu deviens le soldat... Enfin, moi, je voulais faire la guerre. Enfin, c'est con, mais je voulais être le soldat... Le sauveur. Le sauveur, oui, voilà. Le soldat qui va servir. Et là, tu te retrouves, tu serres tes potes en réparant leur véhicule, quoi. Il en faut, c'est très bien. Mais à la base, je ne suis pas passionné par la mécanique. Et puis, comme je suis maintenancier dans les tourelles, tous les jours, je mets des casques dans la tourelle. Donc, par moments, ça me renvoie à cette tourelle et à ces épisodes. Trois ans après, ils voyaient bien que je n'arrive plus à tenir ce poste. En fait, en gros, l'idée, c'est que je me cache. Tous les jours, je vais me cacher dans les vestiaires parce que l'idée d'aller dans la tourelle, moi, ça devient compliqué. Il me bascule secrétaire. Secrétaire du chef de corps. C'était génial. C'était une belle expérience. Mais je vois bien que... Mais vraiment, au premier degré, géographiquement, je me rapprochais petit à petit de la porte du régiment. Et j'ai bien compris qu'en fait, mon corps et mon esprit, ils sont en train de me dire, gros, il faut arrêter. Et puis, il y a un épisode colérique, verbalement violent qui se passe et où le chef me dit, toi, tu vas consulter. Et là, j'ai été consulté. Et comme je dormais peu la nuit parce que j'évitais l'endormissement, c'était resté à réflexe. Même si je n'avais plus les cauchemars, je refusais de m'endormir. C'était quoi ? C'était le lâcher prise ? Le fait de ne plus être dans le contrôle de ce qui se passait ? De faire des cauchemars ou la peur de ne plus être conscient de ce qui se passe. Donc, je refusais l'endormissement. Mais donc, je m'endormais, mais tard. Vers 4-5 heures, alors que je prenais le travail à 8 heures. Donc, au bout d'un moment, c'était compliqué parce que ça a duré. Et là, le médecin, il m'a mis en arrêt maladie, donc longue durée. Et effectivement, les premiers mois, j'étais seul parce qu'entre-temps, j'ai divorcé. C'était un peu compliqué. Je suis vite devenu accro à cette solitude, à pouvoir terminer mon ouvrage, à pouvoir m'amuser à faire un peu de musique. À éviter aussi. À éviter tout le reste. Et puis, en vérité, le fait d'être le boulet de personne, le fait de déranger personne, de ne pas être un poids pour qui que ce soit. Et si je le suis, c'est de choisir de l'être. Simon, j'avais un pote qui me disait, viens, on va boire un coup ce soir. Non. J'ai choisi que ce soir, je ne vais pas t'embêter. Parce que souvent, quand j'allais boire un verre, c'était un verre de verre. Et très vite, j'avais envie, un peu rabat-joie. Un peu, viens, on rentre, je ne suis pas très bien. Ou alors, l'opposé. Vous pouvez finir en bagarre, ou ce genre de choses. Et des fois, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de l'imposer à l'autre. Donc toujours, c'était par rapport à l'autre, et rarement par rapport à toi. C'était plus souvent par rapport aux autres. à les déranger, à leur créer des émotions désagréables. Ça, c'est au début. Et après, c'est dans l'autre sens. Après, c'est moi. Je suis trop habitué à cette solitude, je pense. Et ça fait du bien. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on a besoin... Quand elle est choisie, oui. Quand elle est choisie, bien sûr. En tout cas, après, moi, elle n'était pas choisie, mais je n'ai pas eu le choix. Mais j'en avais eu très peur, justement pour le fait qu'il n'y a personne qui peut faire attention à moi si je me suis rendu compte que j'en étais capable. Et qu'à partir de là, j'ai vraiment kiffé ce moment écriture. Par contre, j'ai évité pas mal de choses parce que je ne voulais pas penser. Donc pour ne pas penser, j'écrivais. J'ai écrit beaucoup. Il y avait toujours ces phases d'évitement quand même. Même l'écriture, c'est un évitement, mais ça a été quand même un processus thérapeutique. Oui, ça tomait plutôt bien. Mais je vois bien qu'encore aujourd'hui, si je ne me sens pas bien, je vais avoir tendance à choper un carnet et puis mon stylo et écrire un poème. L'écriture, ça aide parce que quand on réfléchit ou quand on rumine, on est sur une pensée très abstraite où on ne comprend pas mieux le problème, on ne se sent pas mieux, on ne trouve pas plus de solution. Alors que dès qu'on poste sur écrit, on est sur une pensée beaucoup plus concrète. On prend déjà du recul et on est sur de l'exposition aux émotions, mais suffisamment acceptable. Donc c'est un très bon exercice thérapeutique. Moi, je le dis aussi, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a permis d'aller mieux. Même si je pense qu'aujourd'hui, j'en suis dépendant. Alors, je pense que c'est une bonne dépendance. Mais je pense que par moments, ça va finir par me démanger. J'ai besoin de gratter. J'ai besoin de tout ce que ça implique. Le bruit que ça peut faire. Et en même temps, tu voulais sauver des gens, les aider. Tu les aides, mais pas de la façon que tu avais imaginé au départ. Complètement. Je continue de servir à mon niveau. Enfin, j'espère. C'est un sacré parcours parce qu'on voit que ça a pris finalement des années. Ça a pris des années, mais en plus. Ce que je pense, la stabilisation a pris quelques années. Mais il y a toujours des petites piqûres de rappel. Je pense que tout le monde. Il y a toujours des moments où peut-être des petits épisodes. Après, le contexte est particulier parce que comme j'ai quitté l'armée, et des fois, cet aspect de camaraderie me manque. Après, j'arrive à 40 ans. Donc, la crise de la quarantaine, les bilans. Mais c'est vrai que là, j'ai repris mes études dans ma classe avec des jeunes de 18 ans. Et je vois bien qu'il y a un gouffre. Déjà parce que moi, j'étais à l'armée, donc j'ai connu qu'à l'armée. Et surtout, sur l'aspect social, politique et social, je vois bien qu'il y a un gouffre dans les pensées, dans la façon d'être. Je ne suis pas de leur temps. En fait, je ne suis pas de leur monde. Je devrais avoir des collègues qui ont mon âge avec qui je pourrais discuter sans problème. Mais là, je suis retrouvé avec des gamins et je me dis réintégrer un monde civil, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu aimerais dire ou conseiller à des gens qui sont dans ta situation, qui traversent ce stress post-traumatique, ce syndrome de stress post-traumatique ? Moi, ce que je leur conseillerais, je leur dirais que j'ai le sourire quand même. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, on peut commencer à envisager un avenir plus agréable. C'est ça. Et qu'il faut absolument écouter et entendre la parole des proches aussi. quand le conjoint ou la conjointe ou les parents ou les enfants disent « Ah, t'as changé ! » Peut-être que c'est vrai. Peut-être que finalement, le changement, il n'est pas juste « J'ai pris un an de plus, mais peut-être qu'il vienne quelque chose d'autre. » Et que si on ne consulte pas pour soi par notion d'ego ou de refus d'y croire, peut-être de consulter au moins pour eux la première fois pour leur montrer qu'on est OK avec l'idée de le faire pour eux. Et puis au final, ça ne peut pas faire de mal. Donc l'idée d'écouter les remarques des autres, si il y en a une, deux, trois qui vont dans le même sens, de se poser la question. de se questionner là-dessus, de parler à des professionnels de la santé, de la santé mentale aussi. Les gens qui ont étudié pour ça. C'est vrai. Les gens qui étudient pour te soigner, va les voir. Et de garder espoir aussi. Oui, l'espoir. Le fait que c'est possible d'aller mieux, il y a des solutions. J'en suis l'exemple. C'est pour ça que je trouve que c'est bien ce genre de vidéos qui peuvent montrer à ces gens-là que, ah bah ouais, effectivement, lui, il va quand même mieux, ça se voit. Donc moi, pourquoi pas ? Je pense que c'est ça qui est important aussi. Donc ce livre, ça a vraiment été quelque chose de très thérapeutique pour toi ? Oui, le livre, en fait, il a fallu que... C'était l'idée d'un exercice thérapeutique. Il fallait que je l'écrive pour m'alléger de ce démon. Et je pensais que l'écriture allait être simple, allait me faire du bien. Mais il y a le chapitre dans le livre qui s'appelle Le jour J. Lui, j'ai attendu quatre ans après le début de ce livre pour l'écrire. C'est le moment où j'ai divorcé, où je me suis dit bon, mais là, concrètement, je ne peux pas être au plus mal. Donc, s'il y a un moment où tu dois passer à l'acte ou franchir un câble, c'est maintenant. Donc, écris, fais-le maintenant ton chapitre le jour J. Et je l'ai écrit. Et je ne dirais pas que ça m'a fait du bien sur le coup. Le fait de me renvoyer quatre ans plus tard à cet événement, moi, je me suis dit que j'aurais peut-être pu rester un peu plus loin de ce moment temporel. Mais en revanche, une fois que le livre a été complètement terminé, j'ai senti comme un soulagement, comme une... comme une satisfaction de me dire « ça y est, l'épisode est terminé. » Oui, on tourne... On tourne la dernière page. Pour recontextualiser, tu as commencé à l'écrire en quelle année, ce livre ? Ce livre, j'ai commencé à l'écrire peu de temps après, en début 2014, il me semble. Je l'ai fini mi-2014, sauf ce chapitre. ce chapitre, je n'ai jamais réussi à le faire, à le commencer. Je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas. Et je l'ai terminé en 2018. Mais à la base, c'était vraiment un livre que j'écrivais pour moi, en vue de le fermer, de le broyer. Et en fait, mes parents me posaient toujours beaucoup de questions. Très bienveillants, bien sûr, mais ils me posaient beaucoup de questions quand même. Ça devenait un peu lourdingue. Et puis un soir, pendant un apéro, où ils me reposent des questions, je remmène le manuscrit, je leur dis, « Tu sais quoi ? Avant de le déchirer, avant de le brûler, ce truc, vous n'avez qu'à lire. Et fichez-moi la paix, posez-moi plus de questions. Et on bouillera ensemble autour d'une bière. Et l'histoire sera terminée, vous ne me poserez plus jamais de questions. Et on passe ce chapitre. Et en fait, ma mère, elle lit. Et elle me dit, « Mais en fait, il faut publier ton truc parce que ça pourrait aider des mamans, ça pourrait aider des épouses ou des épouses, ça pourrait aider des gens à comprendre, à savoir par quel biais on peut comprendre que la personne a un SPT, comment on peut essayer de le soigner. Ça peut aider beaucoup de monde. Et moi, je dis, « Ah ouais, c'est peut-être pas déconnant. Peut-être que ça pourrait aider, effectivement. » Je n'ai pas du tout pensé à ça. À ce moment-là, je suis encore militaire, je suis encore d'actif, donc je ne peux pas publier un livre comme ça sans passer à la censure. Donc je vais voir mon chef de corps. Et là, ça tombe plutôt bien parce que je suis son secrétaire à ce moment-là. Et je vais le voir et je lui demande s'il y a une censure à apporter et je lui demande une lecture pour avis. Il le lit, il me dit qu'il est super et il me dit qu'il n'y a pas de censure à apporter. Je dis que la vérité, il n'y a pas de... La mission là-bas est terminée, donc il n'y a pas de compromission. Enfin voilà, il y a OK. Pour lui, c'est OK comme ça. Pour la petite anecdote, il n'y a que la plaque d'immatriculation de la remorque où on se douche qui est floutée. C'est la seule censure qui m'imposait. C'est chouette ça. Ouais, carrément. Donc j'ai été vraiment content et de là, bon, mais après, le service communication national des armées m'a appuyé après quand j'ai dû être médiatisé et la médiatisation, c'était toujours dans l'optique de justement montrer aux gens qu'on peut aller mieux. C'était mon seul but. Moi, je pensais que ça allait durer l'équivalent de 2-3 émissions, mais du moment où Brut a fait son émission, après, j'ai été appelé par pas mal de petits médias ou de grands médias, que ce soit régional ou national. Et à partir de là, je me suis dit que ça prend une ampleur assez importante. Et ça veut bien dire que ce fichu SPT touche un paquet de monde et au-delà du monde du métier de la force et de l'uniforme, il touche un paquet de monde globalement en France. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets d'écriture qui n'ont plus tellement à voir avec cette blessure-là, mais peut-être plutôt ce que je suis devenu et quelle ouverture d'esprit ou qu'est-ce qui a vraiment changé et d'autres choses qui viendront en temps voulu. La résilience. Comment continuer à être après ça ? C'est hyper important. Ça fait partie de cette notion d'espoir. et donc ce livre, la préface, c'est l'association des gueules cassées qu'il a faite, le président notamment. Et cette association, moi, quand l'armée m'a mis à la porte, quand le médecin m'a proscrit l'armée... C'était ton besoin aussi ? J'en avais besoin, bien sûr. C'est pour ça que j'ai nuancé le... Donc quand je suis... Quand il m'a mis au repos, j'ai perdu cette notion de fratrie, de frère d'armes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Et j'ai entendu parler des gueules cassées. J'ai voulu adhérer à l'assaut parce que j'ai essayé d'adhérer à ce moment-là à des assauts. J'ai essayé de faire du bénévolat. J'ai fait du bénévolat dans un EHPAD. J'ai fait du bénévolat au château de Chaseron où je m'occupais un peu des extérieurs de ce que je sais faire. Encore cette envie d'aider l'autre. Oui, oui. De me rendre utile, en tout cas de servir. De servir. Et donc, les gueules cassées, j'ai eu contact avec eux. Et vraiment, j'ai trouvé une espèce de deuxième famille au sens, on va dire, militaire. La notion de frère d'armes mais là, c'était plus frère de, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment des personnes qui baignent dans la bienveillance. Là, pour les autres. En fait, ils ont à cœur d'aider et de servir le soldat qui est blessé. Donc, ça a vraiment été l'association qui m'a le plus aidé et qui, pour moi, s'apparente le plus à une seconde famille après celle de l'armée. Sans parler de la famille de 100, celle qu'on a tous. Mais vraiment, celle de l'armée, bon, ils représentent vraiment ce petit cocon qu'on peut avoir en cas de besoin, en cas de besoin de soutien. Oui, d'être avec des gens qui comprennent et d'être soutenus, d'avoir de la bienveillance, de l'écoute. Complètement, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres ressources vers lesquelles les gens peuvent s'orienter ? On peut les mettre aussi en description. Tu me donneras les liens. Il y a quelque chose qui est plutôt bien, qui a été fait il y a peu de temps, c'est ce qu'on appelle les maisons Athos. C'est des maisons qui vont permettre, mais je crois qu'il n'y en a que deux, il y en a une à Aix-les-Bains, mais c'est sur avis médical des médecins militaires. C'est une maison qui va permettre de se retrouver avec plusieurs personnes, d'avoir un suivi un peu plus poussé, d'avoir un cadre pour les personnes qui ont potentiellement peur d'être un peu en perdition. Et dans un second temps, ça va permettre également de préparer le retour au monde civil dans le cadre de la reconversion des blessés. c'est-à-dire ne serait-ce que comment on confectionne une lettre de motivation, comment on fait un CV, tout ce genre de choses-là qui te remotivent en disant « Ah ben ça y est, on y est presque dans le monde civil. » En fait, dès que ça tourne un peu plus la page de l'armée et qu'en parallèle on se fait soigner, ça donne toujours un peu de l'espoir sur « ça y est, on est en train d'arriver à l'autre côté du pont ou du tunnel, chacun voit comme il veut. » Donc les maisons Athos, ça je trouve, c'est super bien. Mais après, voilà, moi je n'ai pas eu plus de soutien de l'armée. Mon régiment, franchement, il a été impeccable. Je pense que le 92, à un moment donné, le chef de corps s'est mis en ligne de mire ce fichu, ce SPT et il s'est dit « Bon ben moi, je prends ça à bras le corps et on va aider mes billes, mes soldats à aller mieux. » le régiment a été vraiment incroyable. Donc, je n'ai pas eu vraiment besoin de choses autour, mais je sais que les maisons Athos sont hyper bien et que les gueules cassées c'est vraiment l'assaut phare. Merci Julien pour ton authenticité et vraiment ce témoignage qui à mon avis peut aider énormément de personnes déjà à comprendre et à savoir comment s'orienter et peut-être à oser aussi franchir l'étape d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour aller mieux. Ce serait le but. Franchement, ce serait cool. Merci à toi en tout cas et pour tout. Depuis dix ans. En vrai, je ne le dis pas assez. Enfin, si je le dis assez, je crois. Tu fais de la pub pour les filles. Ma psychologue, non, ma psychologue. Non, c'est clair. Merci. Merci. Abonne-toi et à bientôt pour prendre soin de ta santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada